Donc Anaïs qui vient pour un premier roman qui s'appelle Caravane. Donc on va faire un peu de lecture et vous expliquer de quoi tout cela parle. Mais d'abord il faudrait que tu te présentes un petit peu. Oui, donc moi j'ai 40 ans, je suis médecin généraliste. Et ça fait longtemps que j'essaye de publier un livre et que c'est difficile. Donc ça c'est vraiment un joli rêve qui s'est réalisé. Et puis depuis que j'ai mon diplôme de médecine générale, je fais surtout des missions à l'étranger. Donc la Terre Adélie, ça fait 5 fois que j'y vais en mission. J'ai aussi travaillé au Marquise en Polynésie. J'ai fait des missions humanitaires avec Médecins Sans Frontières. Voilà, c'est vraiment quelque chose de mêler le travail et le voyage qui me passionne. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas de si tôt. Donc médecin aventurière et romancière maintenant. Ben voilà, c'est ça. Pas mal, hein ? Pas mal de cordes à son arc. Urgentiste, tu es urgentiste ? Je suis généraliste. Mais je travaille aux urgences la journée. Donc, Caravane, c'est une histoire qui s'inspire un petit peu de tes aventures. Mais heureusement pas trop. Pas trop quand même, oui. Parce que c'est un polar où quand même il y a pas mal de dégâts. Mais... Oui, c'est un peu que ça... Mais on va quand même commencer déjà par raconter. En fait, tu pars donc en Antarctique, donc le pôle sud, pour ceux qui ne se rappellent plus. Voilà, celui où il n'y a pas les ours. Non, mais c'est que les gens... Il y a les manchots. Des fois, on mélange un peu, mais c'est le plus vaste. Ouais. Et donc, quand on a enfin la chance d'être sélectionné, on reçoit un courrier. Cher hivernant, cher campagnard, félicitations, vous avez été sélectionné pour la prochaine saison en Terradélie. L'Institut Polaire est fier de vous accueillir dans l'aventure. Vous trouverez en pièce jointe plusieurs documents administratifs concernant votre séjour que nous vous invitons à lire attentivement et à nous renvoyer complétés. Nous avons également inclus la liste de la dotation technique pour laquelle il est nécessaire de nous renvoyer rapidement le tableau complété avec vos mensurations afin de préparer au plus tôt votre trousseau qui sera acheminé par voie maritime depuis Brest. La dotation est unisexe. Vous constaterez certaines différences matérielles entre les hivernants, qui sont amenés à rester une année entière, et les campagnards qui ne séjournent sur place que l'été. Ces derniers doivent nous retourner bottes, vestes et combinaisons à la fin de leur mission. Par ailleurs, l'équipement est adapté aux conditions de votre lieu de résidence. Il n'est donc pas le même pour ceux qui restent sur la côte et ceux qui séjournent à Concordia. Vous souhaitant une bonne réception de ces documents et dans l'attente de vous rencontrer bientôt au séminaire de la rentrée Amitié Polaire. Donc déjà là, on apprend des choses. Il y a des campagnards, des hivernants. C'est ça. Il y a l'Institut Polaire Français, grâce à qui je pars en Terre Adélie. C'est eux qui embauchent tous les gens du terrain pour ce qui est la logistique du soutien aux missions scientifiques du CNRS. Et il y a vraiment un vocabulaire des terres australes et antarctiques qui est assez riche. Au début, d'ailleurs, c'est très déstabilisant. Les hivernants et les campagnards, ce n'est pas la même espèce. Ce n'est pas la même chose. Ça se mélange. Mais voilà. Et c'est vrai que l'hivernage, c'est le fait de passer tout l'hiver là-bas. Ce que moi, je n'ai jamais fait. Il faut imaginer, pas de bateau du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Arrivée du premier avion, premier bateau. Donc c'est tout à coup une vie... Ils sont 22 à Dumont-Durville pendant cet hiver. Et à Concordia, ils sont 12. Avec la nuit polaire qui dure quatre mois. Dans une espèce de boîte de sardines qui est Concordia. Voilà, ce qui fait que... Et la campagne d'été, c'est l'émulation. Tout à coup, c'est multiplié par six. On est très nombreux. Ça grouille. Voilà, ce n'est pas du tout la même ambiance. C'est deux saisons. Vous êtes allés dans les deux, ces saisons ? Pour l'Antarctique, je ne suis allée que sur l'été, moi, à chaque fois. Je suis une campagnarde. Alors, on va voir déjà des personnages qu'il y a dans ce roman. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne va pas tous les faire. Mais les principaux. C'est ça. Alors, il y en a un qui, justement, sort de son hibernation. Il tremble, émerge enfin. La sueur imprègne ses draps. Les pépillements d'oiseaux artificiels le sortent de sa léthargie. La sonnerie du réveil singe les passereaux des climats tempérés. Comme chaque fois, Jean se rappelle que les oiseaux d'ici ne chantent pas les chansons de chez lui. Les cris rauques des manchots. Adélie fait partie du paysage sonore depuis trop longtemps maintenant. Il ne les entend plus. L'alarme du téléphone, voilà l'anomalie. La bande-son de son hivernage est sobre, épurée, à l'image du continent blanc. Des oiseaux et du vent, le vombrissement d'une machine de temps à autre, débrouillent pas dans les couloirs du dortoir hiver. Le long bâtiment sur deux étages domine la station du Mont-Durville. Dans chaque chambre, un hivernant. Comme ses 20 colocataires, Jean se réfugie souvent dans ses quelques mètres carrés, le seul espace d'intimité sur base. Pour ceux qui ont fait le choix de vivre 12 mois de parenthèses polaires, s'isoler et parfois vitales. Il éteint l'alarme et repose au téléphone sur la table de chevet. Sans réseau, il ne sert à rien. Le sommeil embrume encore ses yeux fatigués. Depuis six mois, ses siestes sont de plus en plus longues. Tout son organisme tourne au ralenti. Hivernage, hibernation. L'hiver polaire l'a affranchi du rythme effréné de la vie moderne. Le quotidien lui semble moins oppressant. La routine cotonneuse enlisse les aspérités. Pourtant, aujourd'hui, un nœud s'est formé au creux de son estomac. Il redoute l'arrivée de l'été. Il enfile machinalement son collant élimé en laine mérinose et superpose les maillots de corps épaulaires estampillés. Y peve. D'une main, il frotte son visage bouffi de sommeil, ses yeux collés. De l'autre, il ouvre le rideau. C'est un jour gris miroir. Pas un souffle de vent. Des nuages épais qui filtrent les rayons du soleil. Le ciel en camailleux de gris épouse le blanc éblouissant de la banquise et des icebergs. La vue familière. Trois coups secs à sa porte. Doc, faut y aller. Jean ouvre la porte sans se presser. Devant lui, un jeune homme ébouriffé, la vingtaine dynamique, un physique de marathonien. Équipé de la même polaire et des mêmes lunettes, il trépigne en battant des mains. J'arrive. Le grand chef est là avec les gars du Prud'homme. On ne peut pas se permettre d'être à la bourre. Jean soupire. La nervosité de son collègue l'agresse, resserre le nœud dans son estomac. Voilà ce qu'il craint. L'été. L'arrivée dans leur tanière d'une centaine de nouveaux pour la saison. L'agitation, les tensions, les autres beaucoup trop nombreux. Voilà. Les hivernants, les campagnes. Voilà. Et Jean, donc, le doc. Et Jean, le docteur. Le docteur. Moi, je n'ai pas hiverné à Dumont-Durville, mais j'ai hiverné à Crozet, qui est un mi-chemin entre la Réunion et l'Antarctique. Et donc, c'est l'idée que l'hivernage, ça vous use, en fait, ça vous élime comme ça un peu. Ce n'est pas pour ça que c'est désagréable, mais on commence à fonctionner tout au ralenti. Voilà. On dort plus, on est plus lent. Et c'est le contraste, surtout à Dumont-Durville, avec d'un coup cette bouffée humaine qui débarque, là. Avec en plus la lumière, en même temps. Ça peut être difficile. Alors, la lumière, oui, elle revient progressivement. Ça leur fait du bien, quand même. Les gens sont heureux de retrouver la lumière. Mais c'est vrai que le contraste avec des gens qui sont usés, on dit qu'ils sont syndromés. C'est, voilà. Et lui, particulièrement, je pense, c'est réfugié dans cette torpeur, là, qu'il l'a endormi, qu'il l'a apaisé. Et le retournement, l'arrivée de l'été va complètement le choquer, oui, je pense qu'on peut dire ça. L'agresser. Il y a combien d'heures de jour ? Alors, sur Dumont-Durville, ils doivent quand même avoir quelque chose comme 5-6 heures de jour. Ça fait un peu comme l'Islande. Des choses comme ça. Et à Concordia, non ? À Concordia, ils ont la nuit polaire 4 mois. Ils sont beaucoup plus loin. C'est à 1200 km, c'est ça ? Oui, et presque plein sud. Donc, Jean, c'est un des personnages principaux du roman, c'est le docteur. C'est le docteur, oui. Enfin, c'est pas le seul, d'ailleurs. Il y en a un autre, mais... Oui, il y a pas mal de docteurs, il faudrait que j'en mette moins la prochaine fois. Mais il y a toujours un docteur dans la caravane. Il y a toujours... Oui, c'est obligatoire. Voilà. Et lui, c'est pas le... Il n'y a pas un psychiatre ? Dans la caravane. Alors, normalement, tous les hivernants ont vu le psychologue et ont été... Oui, ça, je vais le dire après. On présente encore un autre personnage principal, Eva. Depuis le hublot, Eva se perd dans le paysage. Après huit mois passés à 3200 mètres d'altitude, elle ne souffre plus des effets du manque d'oxygène. Son taux d'épau a grimpé en flèche. Elle est plus chargée qu'un maillot jaune. Quelques heures plus tôt, l'avion s'est posé devant la station polaire de Concordia où elle vient d'hiverner avec 10 personnes. Un isolement total dans un froid abyssal. Son premier hivernage décroché à 40 ans. Après avoir essuyé de nombreux refus, quand sa chance s'est présentée, elle l'a saisie au vol. Arrachée, plutôt. Pourtant, cette aventure polaire, elle l'a méritée. Depuis 15 ans, elle assure la gestion des systèmes de communication pour la base de Prud'homme et pour leur aide. Téléphone, Internet, navigation, GPS et communication radio. Formée sur le tas par les glaciologues, Eva a aussi appris à slalomer entre les crevasses pour tracer la route de Concordia. Elle lit la glace depuis les survols de reconnaissance en hélicoptère. Mécanicienne à 16 heures, elle s'est initiée au carottage glaciaire, au bricolage de la science. Au fil des saisons, elle est devenue l'indispensable boussole entre la côte et la station située à plus de 1000 km de là, perchée sur son plateau à 3000 m d'altitude. 15 ans qu'on lui refusait pourtant le graal de la nuit polaire. Aujourd'hui, elle a fait ses adieux à ses derniers compagnons d'aventure, à regret pour certains, avec soulagement pour d'autres. L'hivernage, une cohabitation forcée avec une famille qu'on n'a pas choisie. Il y a eu du bon, du merveilleux, des connards aussi. Un échantillage randomisé du genre humain. Eva, c'est un peu le personnage féminin du livre ? Oui. Elle a 40 ans comme toi ? C'est un hasard ? Oui, non, c'est mon... Eva, c'est vraiment la... Moi, j'adore ce personnage, en fait. C'est mon personnage préféré. Oui. Mais ça se sent. Oui, ça se sent. Elle est... Parce que bon, là-bas, quand on est une femme, pour faire ses preuves, il faut quand même... Voilà. Il faut vraiment assumer. Il faut presque en faire deux fois plus. Ça a tendance à s'améliorer, mais ça reste une réalité. Et elle, voilà, elle a fait son trou parmi les bonhommes. Elle a mérité sa place. Donc, c'est pour ça qu'elle, moi, elle m'épate, en fait. Oui. Malgré tout, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Il y a encore des... Voilà. Il y a encore du mieux à faire. Mais elle, elle fait le RAID. Là, c'était son premier remarque. Alors, le RAID, je ne sais pas, c'est un mot bizarre, mais la caravane, c'est la même chose. Mais dans le E, ils appellent ça le RAID. Oui. C'est le RAID. Le RAID et les RAID. Donc, le RAID, c'est la liaison. C'est la liaison. C'est le convoi logistique. Voilà. Et pourtant, elle a un boulot qui est essentiel, en fait. Parce que si on n'a pas la bonne route, si on se perd, on ne peut pas faire ce qu'on a à faire. Eva, c'est le personnage presque le plus important, je pense, du roman. Oui. Mais Eva, avec Eva, il y a aussi Arnaud. Ses yeux pétillent d'excitation. Arnaud est solaire et son enthousiasme contagieux. C'est ici que ça a commencé il y a dix ans déjà. Rien ne change dans sa dégaine négligée d'éternel beau gosse. Il est immense, elle minuscule. Il a le teint mat, elle est d'une pâleur farineuse. Arnaud a tout du mal. La peau râpée, la voix de basse, les épaules solides. Sur un homme, ce sont des qualités. Sur elle, des fautes de goût. Eva est plate et sèche, le cheveu court, pratique. Elle a dû jouer les durs pour gagner sa place parmi les hommes. Ses seins, pourtant à peine visibles, ont plus souvent été une tare qu'un atout. Un signe extérieur de faiblesse. Le temps a eu raison des machos et sa rage féministe s'est apaisée. Toute cette virilité qu'elle se doit d'étaler ne la dérange plus. Elle aime l'uniforme informe de l'institut polaire. Hommes et femmes dans les mêmes collants noirs. Les mêmes polaires. Les mêmes combinaisons de duvet dans lesquelles on serait bien incapable de distinguer masculin et féminin. C'est par goût que certains jours, elle pend à ses oreilles de larges boucles créoles. Le métal miroir donne un peu d'éclat à son châtain d'herne. Et sur sa bouche, du rouge corail. Elle le fait par jeu. Ici, pas besoin de ça pour être féminine. Il n'oublie jamais que sous la combinaison se cache un corps de femelle. Le col rouge de la veste d'Arnaud révèle un léger voile de barbe, d'un noir aussi dense que celui de ses yeux. Cette ombre sur ses joues creuses accentue la courbe proéminente de son nez. Il veut se vieillir, c'est raté. Elle en est certaine, il aura éternellement ce visage d'adolescent, cette gourmandise dans le regard pour ce monde qu'il voit comme un vaste terrain de jeu. L'été, le surf et les feux d'artifice. L'hiver, les tracteurs et la neige. Arnaud a trouvé cet équilibre parfait, affranchi des conventions et des engagements. On pourrait croire qu'avec cette vie idéale qui tourne sur elle-même, il a réussi à arrêter le temps. Alors là, ce n'est pas romancé du tout. Non, en fait, ce qui est très chouette, c'est de comprendre que les gens qui vont là-bas le vivent vraiment comme un grand terrain de jeu. Il y a vraiment une fraîcheur. C'est des enfants qui s'amusent, qui ont le droit d'être là-bas. C'est un endroit magnifique. Et il y a du coup toujours cette espèce d'effervescence dans l'avion à l'arrivée, de retrouver Prud'homme, de retrouver leur aide. Ils ont leur lit, ils ont leur marque. Et souvent, ils commencent assez jeunes à 20 ans. Et c'est vrai que c'est difficile après de ne pas venir. C'est une deuxième maison avec une deuxième famille. C'est une parenthèse finalement par rapport à la vie réelle, à la fin normale. Oui, ça met à l'abri de beaucoup de choses. Le téléphone ne passe pas, il ne sonne plus. Internet, on n'en parle pas. Il n'y a aucune connexion avec... Oui, il y a maintenant, il y a WhatsApp. C'est venu dans le... Voilà, on ne peut plus faire sans. Mais à une époque, il n'y avait rien du tout. Et c'était une bulle. Alors, ça peut être merveilleux pour la plupart des gens. Ça peut être horrible pour d'autres personnes. Mais oui. Et puis, le sujet des hommes et des femmes là-bas, c'est un vaste, vaste sujet. Mais il y était bien confronté. Donc, ça m'intéressait qu'on puisse l'approfondir un peu. Il y a combien d'hommes et combien de femmes ? Ça dépend des années. Moi, cette année, on était deux femmes pour à peu près une grosse quinzaine. Il y a des années où c'est moins. En Cargillane, une année, elles étaient deux femmes pour 45 hommes. Voilà. Déjà, il y a des femmes. C'est déjà pas mal. Je ne sais plus si c'est les années 80 ou 90, les premières femmes sur ces bases. Mais déjà, il y a des femmes. Donc, un autre personnage aussi qui va rentrer en scène, qui est très important. Oui. La station franco-italienne qui sert de base logistique au ravitaillement de Concordia échappe aux lois du territoire, des terres australes et de l'Institut polaire pour s'en remettre à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a placé Simon sous l'écharpe tricolore. Dieu, c'est-à-dire Henri. Chaque année, le directeur technique de l'IPF reprend possession de la terre Adélie et mène à la baguette ceux qui s'y trouvent. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Dieu. Presque tous ceux qui sont là le sont grâce à cet homme. Ils lui doivent la chance d'être hivernants ou campagnards. Ils ont été élus et obéissent sans broncher ou bien d'un simple mail. Henri les expédie vers la sortie pour le premier avion. Henri a l'habitude de prendre le monde de haut. Il l'a toujours fait. Né bourgeois, diplômé, ingénieur, rapidement promu, directeur en terre Adélie. Il dirige d'une main de fer les techniciens qui l'embauchent. Fort de ses diplômes, des décennies d'innovations techniques destinées aux explorations polaires dont il est le cerveau. Il est le plus vieux, le plus gradé. L'autorité transpire de son mètre 90, de son espèce crinière blanche, de ses yeux profondément enfoncés dans l'aurore-orbitre, miroir d'un cerveau génial, seul au sommet de sa pyramide. Moi, ça m'a frappée quand je suis arrivée là-bas. Il y a deux structures qui s'occupent des terres australes et antarctiques. Il y a la préfecture des terres australes, qui nomme le directeur de station, qui assure une partie de la logistique, et l'Institut polaire français. Et ce qui est fascinant, c'est d'arriver là-bas et de voir que l'endroit a ses propres règles, avec une hiérarchie qui n'est pas forcément celle de l'organigramme, et qu'en fait, on s'affranchit de la préfecture des terres australes, du préfet, on n'en a rien à faire des règles, surtout avec Cap-Prud'homme. C'est très drôle. Récemment, il y a eu des restrictions d'alcool qui ont pu être mises à Dumont-Durville. Cap-Prud'homme n'y est pas soumis. On appelle ça la république bananière de Cap-Prud'homme. Il y a en même temps une liberté incroyable, et puis une espèce de... C'est presque une monarchie, avec Henri, d'année en année, qui gère tout, qui décide de tout. Alors, tout ce beau monde que tu mets en place, à un moment donné, quand même, il y a quand même quelqu'un d'autre, un problème. Il y a un inspecteur, tout d'un coup, qui débarque, enfin, dans le roman. L'inspecteur Clark réprime un haut le cœur. Par le hublot du bureau, on aperçoit le pont hélicoptère et le hache délavé de la drop zone. Elle constate, inquiète, que la mer dans la baie de Hobart est à peine barrée de quelques vagues. Comment ce bateau peut-il rouler à marée au quai du centre-ville alors que la mer est si calme ? La traversée vers Dumont-Durville va être un cauchemar. Machinalement, elle palpe le patch de scopolamine à l'arrière de son oreille, ce petit rond de plastique crème censé lui éviter le mal de mer pendant les six prochains jours. Elle a vu souvent l'astro-balle pendant l'été, tantôt à ce même quai, face au long bâtiment vitré de l'université de Hobart, tantôt plus haut vers les docks. Un bateau trapu, au nez rouge, vif, minuscule, lorsqu'il est flanqué d'un géant des croisières pacifiques. Capitale de la Tasmanie, porte d'entrée vers l'Antarctique Est, Hobart vit au rythme des expéditions polaires. Les avions vont et viennent vers les stations australiennes de Cazet et Davis, vers Mario Zuckeli, l'italienne. Côté quai, on y croise des navires ravitailleurs, la marine nationale française et la navie australienne. Côté pub, des dizaines de nationalités se retrouvent au comptoir pour une soirée d'orgie de civilisation, joyeuse à l'aller et furieuse au retour. Bordée d'anciens hangars de pierres grises, Salamanca Street aligne ses barres bondées au retour des bateaux. On y parle un anglais bigaré teinté d'accent du monde entier. À bientôt 60 ans, l'inspecteur Clark en a croisé des barbus de retour de mission. Elle reconnaît la lumière dans leurs yeux, le souvenir d'avoir vécu quelque chose de fou et de précieux au-delà de l'océan. Elle les envie. Aujourd'hui, malgré les limites de son oreille interne, elle n'est pas mécontente de faire cette traversée. Cette disparition suspecte tombe à pic. Presque un cadeau de départ avant sa retraite. Après cette dernière enquête en Antarctique, elle tirera sa révérence. Simplement, elle aurait préféré prendre l'avion. Qu'est-ce qu'on en dit de l'impacteur Clark ? On peut dire... Déjà, c'est une façon aussi de présenter les moyens d'arriver là-bas. Avec l'horrible bateau de l'Astrolabe. Donc, bateau français. Je suis malade comme elle. Donc, voilà. Oui. Donc, il y avait l'ancienne Astrolabe qui était un bateau civil, encore plus petit et qui bougeait encore plus. Et puis, la Marine nationale s'occupe d'une nouvelle Astrolabe qui fait les allers-retours. Donc, elle a bien du mérite, c'est sûr, mais qui est extrêmement difficile pour les gens qui ont le mal de mer. Oui. Alors, déjà, il faut aller en Tasmanie et ensuite, il faut prendre le bateau. Au sud de l'Australie, c'est ça ? Oui. Et puis, après, elle est en bateau ou en avion. Voilà. Ou en avion si on a de la chance. Et puis là, pourquoi c'est elle ? Donc, il y a une disparition importante et inquiétante. Et donc, ils dépêchent la police la plus proche qu'ils ont, c'est-à-dire la police australienne. Voilà. Voilà. Et ça permet d'avoir des personnages qui ne connaissent pas du tout le milieu, en fait. Oui. Ils essaient d'avoir les deux outsiders. Et en fait, donc, ils vont interroger des gens. Donc là, le premier qu'ils interrogent, c'est le docteur Roulet. Il y a beaucoup de docteurs. Oui, il y a beaucoup de docteurs. Docteur Roulet. Nous avons besoin de connaître la personnalité d'Henri Monterland et de ceux qui l'ont accompagné sur leur aide. Il ne s'agit pas d'une simple disparition en Antarctique. Un disparu ne survit pas. C'est un cadavre que nous recherchons. Vous comprenez ? Le médecin hoche la tête et consent apporter des précisions. Henri est tout puissant. La terre a délice et son royaume. Du recrutement à l'approvisionnement, c'est lui qui décide de tout. Il a les yeux partout, tout le temps. La veuille lui pèse, c'est évident. Ses propos transpirent la loyauté et l'admiration. Et il refuse de parler de lui au passé. Cela n'a pas échappé à Clark. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont il gérait le recrutement ? rebondit Campos. Les candidats sont soumis à des examens médicaux, physiques et psychologiques avant d'être envoyés ici, non ? C'est exact, répond Roulet avec soulagement reprenant pied dans un domaine qu'il maîtrise. Les candidats passent une batterie d'examens, analyse de sang, radio, épreuve d'effort cardiaque et autres selon les procédures que nous avons définies. Comme des astronautes, improvise Campos, curieux. Nous n'avons pas le budget de la NASA, objecte le médecin avec un ricanement nerveux. Pas de budget tout court, complète-t-il en silence. Et pour évaluer l'aptitude psychologique, Sanke-Hurk-Clark avec intérêt, les hivernants potentiels. Campos n'a pas l'intention de se laisser enfumer par le charabia du médecin. Les zones d'ombre l'exaspèrent. Qu'est-ce que vous entendez par hivernant ? Les hivernants expliquent partiellement le médecin que ce sont eux qui vont passer une année entière dans les stations polaires. Les saisons d'hiver s'appellent l'hivernage. Par opposition, les agents qui viennent pour une mission plus courte sur la campagne d'été sont appelés campagnards. Et les candidats à l'hivernage doivent se soumettre à un examen psychologique qui comprend des tests écrits et un entretien d'une heure environ avec l'un de nos psychologues. Le principal objectif est d'éliminer les troubles psychologiques majeurs, dépressions caractérisées, schizophrénie, autant de bombes à retardement qui pourraient exploser en situation d'isolement. Vous pouvez préciser ? Eh bien, ça représente d'abord un risque pour la personne qui souffre de troubles mentaux. Dans ces conditions de vie extrême, on n'est pas à l'abri d'une dépression grave ou de l'apparition d'un délire pouvant mener à des comportements suicidaires. Et l'autre risque bien moins fréquent, c'est qu'une personne fragile psychologiquement bascule et devienne agressive envers les autres. Ce pourrait être le cas d'un délire paranoïaque. L'isolement est propice à l'émergence de ce type de syndrome. Et ça, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Et l'examen psychologique, il a vraiment ses limites. Ça, j'avais, moi, recontacté une des psychologues qui fait les examens. C'est un travail difficile à moins d'avoir quelqu'un qui est complètement azimuté d'emblée et qui s'est fait ça se voit tout de suite. Voilà. Et puis là où ça devient plus drôle, c'est que ceux qui se sont récusés pour l'hivernage parce que étiquetés fragiles sont quand même embauchés pour la campagne d'été. Ah oui ? Oui, oui. Et du coup, ça fait des choses. Oui, oui, oui. Ça peut suffire à faire du carnage quand même. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est un endroit que je trouve magnifique. J'adore y retourner. Mais il faut comprendre que loin des siens, sans vraiment source de confort ou dans cet endroit qui est nu, ça peut rendre... On peut être très, très seul avec soi-même surtout. C'est la solitude avec soi-même qui est... Le paysage, il est vivant. En fait, il n'y a pas de repère de cadre commun. Il n'y a pas d'échappatoire. Et puis, il y a trop de temps pour penser. Surtout, c'est pas de fin de nuit. On ne peut pas faire une distinction entre l'orénuels. Là, ça doit être très, très difficile. Les tests de Concordia sont beaucoup plus exigeants que les autres stations polaires. Et vous avez des lampes quand même ? À Concordia, ils en ont. Et je crois qu'à du Mont-Jourville, ils en ont maintenant aussi. Ils ont quoi ? Des lampes pour avoir leur dose de lumière pour le moral. La dameuse de tête pilotée par Arnaud arrive parmi une foule de prudomiens en liesse. Le Challenger d'Henri suit de près encordé à celle de Bertrand qui tracte la caravane. Une fois les machines à l'arrêt, les raideurs descendent des engins et c'est l'intensité des retrouvailles. Le soulagement d'être arrivé après l'interminable traversée. Le binôme de tracteurs suivant est celui des Italiens Guepsey et Matteo. Le quota minimal venu de la botte à pizza pour justifier le panneau station franco-italienne pendue à la face rouillée de prud'homme. Fermant la marche, la dameuse de Fred et d'Alain lisse le ruban de neige qui sert de route préparant soigneusement le prochain départ. Le cœur battant, Eva s'abandonne à l'étreinte de Javotte qui l'étouffe presque dans sa poitrine. C'est bon de rentrer à la maison. Sous sa veste rouge taille 46, la cuisinière sent la farine et l'ail. Eva en a l'eau à la bouche après un mois de plats surgelés. Retrouver la station et les copains une douche chaude sans se presser puis mettre les pieds sous la table pour se laisser engraisser par Javotte. Le bonheur c'est pourtant pas compliqué. Un baiser sonore met fin à l'étreinte et Eva fait le tour des embrassades. On la félicite, la boucle est bouclée. Hi, chante une voix fluette dans des tresses blondes. Je suis Katie. Eva scanne la nouvelle venue. Accent Urgrae, allure de pétasse, English. Elle essuie son gant graisseux sur son bleu élimé avant de tendre la main à la scientifique immaculée dans sa combinaison neuve. Nice to meet you. Katie sourit soulagée en dehors de Javotte. Eva sera la seule femme à vivre avec elle sur Prud'homme. La cuisinière est trop vieille et trop grise. Eva a moins de 60 ans. Les deux femmes se jaugent, amies potentielles ou fouteuses de merde. Pendant que les autres raideurs débarquent dans un joyeux bordel de testostérone, ils se bousculent curieux de voir qu'elle sera la saveur de l'été. Autour d'elle, les hommes en bleu jouent des coudes. Eva soupire, affligée. Une nouvelle paire de sein et ça s'excite. Néanmoins, une petite pointe de jalousie vient durcir son sourire. Elle regarde Katie rougir et glousser à de mauvaises blagues. Ces galas sont un peu crétins parfois, mais ce sont ces crétins à elle. La voix d'Arnaud retentit soudain. Fini la récré, Henri nous demande, on se met en place pour la descente. Le silence se fait dans la basse cour, Henri passe avant tout le reste, même la viande fraîche. Dissipé une minute plus tôt, le groupe retrouve aussitôt sa discipline. Tous rejoignent le chef qui occupait organisé le convoi avec Simon n'a pas quitté l'escalier de son engin. Remontant deux marches, il distribue les ordres d'une voie autoritaire. C'est ça. Donc ça, c'est le retour de l'aller-retour. Voilà. Donc ça, c'est une fête. Généralement, les copains montent, tout le monde accueille. Voilà, on ne s'est pas vu pendant trois semaines. On est content, on est content de l'avoir réussi. Et puis ce passage, il montre bien le... C'est un groupe fermé qui n'est pas facile à intégrer. Donc la petite anglaise, elle arrive, elle a juste envie de se faire des copains et de passer un bon moment. Mais ce n'est pas facile de faire sans trop. Et voilà, toute cette ambiance de groupe où chaque nouveau personnage va jouer sur toutes les relations des autres, peut tout déstabiliser. Et puis aussi, cette machinerie très précise avec le chef d'orchestre et chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est toujours impressionnant de voir tout le monde évoluer autour de la caravane. On dirait des petites fourmis affairées. Voilà, c'est efficace. C'est efficace et en même temps, c'est des enfants. Oui, il bascule en fait d'un moment où c'est l'euphorie, on fait n'importe quoi et puis tout d'un coup, il y a le chef qui arrive. Oui, parce qu'on reste dans des conditions très difficiles et qu'il faut quand même savoir ce qu'on fait. On ne peut pas faire à moitié. Et l'été, les personnes viennent pour trois semaines, c'est ça ? Les personnes qui font toute la saison viennent de octobre à février. Le RAID, l'aller-retour en caravane dure trois semaines. Et il y en a deux à trois par saison. Voilà. Mais certaines personnes font deux, trois RAID. D'autres n'en font qu'un seul. Ça dépend. Alors le roman, il est quand même construit avec des allers-retours dans le temps. Il est déconstruit. Il faut bien lire au début de chaque chapitre à quel jour on est. Oui, il y a plein de gens qui ont dû recommencer plus de 50 pages. Parce qu'ils ne savent pas lire tout en entier. Je peux te mettre un avertissement. Il y a un jour J, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce jour J, mais il y a J-26, J-30, donc on va en avant, en arrière. Là, on sait que quand on lit que Clark va venir, en fait, on est après le jour J. C'est ça. Donc le jour J, c'est une disparition. C'est ça. C'est la disparition qui pose problème. On peut dire qui c'est, mais on ne va pas aller plus loin. Voilà. C'est la disparition d'Henri. Et Henri, c'est quand même le chef. Non, mais vous voyez, c'est Dieu a disparu. Dieu est mort. Non, ben voilà, on suppose qu'il est mort, oui, parce que s'il a disparu, il est forcément mort. Quelqu'un qui disparaît... Là-bas, oui, il n'est pas caché. Ouais, voilà. Donc Dieu a disparu, donc on revient en avant, en arrière, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et puis en même temps, on voit comment tout ce monde évolue, comment les gens vivent. Donc, les Prud'homias, donc ça c'est... C'est ceux de Prud'homias. Ceux de Prud'homias. Ils sont arrivés à DDU, donc ça c'est Dumont-Durville. Explique peut-être la différence entre Dumont-Durville et... Alors, Dumont-Durville, c'est la base où les gens hivernent, donc c'est une base qui est active toute l'année, en continu, et elle est sur l'archipel de Pointe-Géologie, qui est au bord du continent. Mais quand la mer débâcle, elle est séparée du continent. Et Cap Prud'homias a été créé à 5 km, sur le continent, comme ça les tracteurs et les éléments de la caravane sont déjà sur le continent. et elle ne sert uniquement... En fait, c'est le garage mécanique du RAID. Maintenant, il y a aussi des glaciologues qui viennent y travailler. Et du coup, tant que la glace de mer est là, on peut circuler sur la glace de mer. Il y a 5 km, ça se fait bien. Et puis, quand tout a débâclé, on a beau être qu'à 5 km, on ne peut plus aller de l'une à l'autre, sauf vol, hélicoptère ou autre. Et donc, c'est deux entités qui aiment bien se rencontrer, mais qui sont un peu aussi en compétition. C'est les voisins, les gardes-clochers un peu. Il y a effervescence de part et d'autre de la mer libérée des glaces. Après des mois à vivre en sourdine, soudain, on emmerde les limites. Seul compte l'alcool, les filles, le dérapage. Tous ont l'idée ancrée à l'amour propre qu'il faudra être à la hauteur du groupe, ne pas décevoir, ne pas dépareiller. Du Mont-Durville est prud'homme l'éternelle compétition. Qui sera le plus fou ? Qui aura la chance de laisser sa trace, même sale, dans la légende collective ? Fébrilement, le distage jette un énième coup d'œil vers le sas d'entrée puis vers les cuisines du réfectoire. Il faut dire quand même qu'on est le jour de la Saint-Sylvestre. En tablier, plus tâche que coton blanc, l'autre chef de Ddu part un tempo agacé du bout de sa mule coquée. Il craint pour la cuisson de son saumon. La réputation d'un cuisinier d'hivernage se joue autour de deux repas. Noël, déjà fait, impeccable dinde laqué aux oranges confites et le dernier dîner de décembre, c'est le rite de passage. Deux épreuves de feu pour avoir la paix derrière ses casseroles. Mais les derniers invités se font attendre. Impossible de garantir une cuisson à la rête dans ces conditions. Et qui sera encore en capacité de savourer les aromates délicats de son gibier une fois la bouche plâtrée de mauvais tanins ? Ils ont déjà éclusé les premières bouteilles et autour de l'immense table de fête faute de pittance, hivernant et campagnard ont l'alcoolémie qui grimpe en flèche. Soixante affamés qui boivent pour oublier la fringale. Malgré les ballons à paillettes et les guirlandes déplumées, l'arbre en plastique couvert de globes colorées qui cachent l'absence de forêt, malgré les robes des filles sur des collants en laine mérinos et la cravate bariolée du chef, le réfectoire est dénué de magie. La lumière crue des jours sans fin enflamme les murs gris et orange griffé d'adhésif de cette salle nue qui résonne désagréablement. Bien sûr, on habille les cloisons de souvenirs choisis, vestiges de Paul-Émile Victor, dédicaces d'explorateurs connus puis oubliés, photos professionnelles qui répètent le paysage par la fenêtre et panneaux explicatifs de faune et flore pour des touristes qui ne passeront jamais. Simplement, les plaques de faux plafonds en agglomérée et le carrelage beige ne feront jamais un cocon douillet du bâtiment central de la station. C'est la cantine, verre en pyrex et vaisselle incassable pour gosses mal élevés. Du bout des lèvres, le chef du district compte les bouteilles vides sur les tables. Des crêpes préfectorales obligent, il se doit de raisonner l'alcool, y compris ce soir. Et si les voisins se font attendre, tant pis pour eux, à minuit, ils trinqueront au jus du robinet. Voilà. Et le chef de district, il change chaque année, il est choisi par la préfecture des terres australes. Il y a une énorme compétition entre les terres australes et l'Institut Polaire, ce qui fait que lui, il essaye de tenir tête à Henri, qui est la figure d'autorité en face. Malheureusement, il se fait complètement écraser, bien sûr, à chaque fois. Ce n'est pas facile comme poste d'être le meilleur que j'ai connu à ça. Il était directeur d'école primaire. Ah ! Je pense que ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être, oui. Voilà. Mais c'est vrai que la fête de la Saint-Sylveste, c'est un moment important. Il faut vraiment faire la fête, faire les fous, réussir à marquer les choses. Et c'est au cœur de l'été, finalement. Voilà. Donc, il fait à minuit, il fait jour. Oui. Donc, c'est dur de faire des bêtises quand il fait grand jour. De souhaiter bonne année à minuit sous le soleil. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, oui, c'est un moment où ils vont tous se rencontrer et se confronter. Ensuite, ça se passe mal, quand même, la fin de la soirée. Oui, mais ça, c'est le polar. Ça, on ne va pas tout raconter. Déjà, on sait déjà que Dieu a disparu. Après, il faut lire le livre parce que vraiment, jusqu'au bout, on ne connaît pas le dénouement. Et c'est crescendo. Au début, c'est juste un disparu. Puis après, je ne vous raconte pas tout. Ça s'emballe un peu. Mais ça, on va laisser le mystère planer. Et puis, il y a la petite anglaise qui voit que les gens partent et elle dit « Mais ça a l'air amazing d'aller à Concordia. Tu connais si bien, tell me. Comment ça se passe ? » Le visage cramoisi, Arnaud se retourne vers le tableau. Il essuie la bouche puis réajuste un magnète décalé et le cours commence. Concordia est perché sur un plateau à 3000 mètres d'altitude pour aller là-bas en slalom entre les crevasses sur les premiers kilomètres. Ensuite, l'itinéraire s'adapte au dénivelé pour permettre aux machines chargées à bloc d'éviter les pentes les plus raides. Il décroche un papier froissé aimanté dans l'angle du tableau pour illustrer son exposé. Une carte que Katie a déjà parcourue et qu'elle sait lire mieux que lui. Pourtant, elle fronce les sourcils d'un air concentré et en profite pour rapprocher sa tête de son épaule. Au final, il y a environ 1200 bornes à faire en montée. La vitesse du convoi dépasse rarement les 13 km heure à l'aller. On peut pousser à 16 au retour. Quand on a laissé la cargaison à Concordia et qu'on est en pas descendante. Une caravane qui progresse à l'allure d'une opération escargot. Sur la baie vitrée, Arnaud esquisse une route imaginaire. La fille qu'il a devant lui n'y va pas par quatre chemins pour l'allumer mais rien ne le fait rêver autant que la perspective du départ. C'est très dangereux demande l'anglaise en jouant avec le zip de sa polaire. Le premier raid de la saison est délicat. D'abord, c'est le plus lent. Il faut retrouver le tracé de la route et l'ouvrir sur la première moitié du chemin le vent a sculpté dans la neige d'immenses vagues figées. Les sastruguis pense Cathy qui prend un mal et un plaisir à jouer les novices. Heureusement que tu es là pour m'expliquer mon boulot. Il faut dire que Cathy elle est glaciologue elle est glaciologue elle est doctorante en glaciologie donc elle n'est pas aussi idiote qu'elle veut bien le faire croire. Il faut les briser et dégager les blocs pour permettre le passage des tracteurs et des modules sur ski. La seconde dameuse navigue entre le milieu et la fin du convoi. Cathy descend de la table et se rapproche du tableau. Elle pointe du doigt le trait qui relie les différents véhicules. Et ça c'est quoi ? Une élingue pour relier les tracteurs. On s'encorde par deux pour répartir les charges et harmoniser la consommation de gazole. On bosse pour des climatologues et à côté de ça on crame un litre de carburant pour un litre livré. L'écologie un tue l'amour. Cathy se sent refroidir. Honteuse elle repense aux quatre avions pris depuis Grenoble jusqu'à Aubard puis à son voyage de six jours sur l'Astrobal sans compter les alliés-retours en hélicoptère entre DDU et Prud'homme pour franchir cinq kilomètres de mer. Une empreinte carbone monstrueuse pour démontrer l'impact des activités humaines sur l'avenir de la planète. Le charme est rompu. Et ça ça questionne. Non ça questionne beaucoup. Chacun des tracteurs consomme 900 litres de carburant par jour. Donc ça c'est monstrueux. Il faut apporter. Oui. Et du coup c'est pour ça que comme c'est très lourd un peu comme un avion on transporte la moitié de l'essence pour le poids de l'avion là c'est la même chose. Donc après l'intérêt là c'est que toutes ces descriptions les lingues l'encordage en fait tout est vrai. C'est vraiment il y a les schémas après vous pouvez faire votre propre RAID tous les modèles de tracteurs tous les... Mais donc ces RAID qu'est-ce qu'il y a à part transporter leur propre carburant ? Il y a le carburant de la station de Concordia qui ne peut pas fonctionner que à l'énergie solaire puisqu'il y a 4 mois de nuit polaire et puis si jamais les panneaux ou le système tombent en panne il faut qu'ils puissent prendre le relais donc Concordia fonctionne sur des générateurs à essence. Après il y a tout ce qui est matériel puisque sinon c'est acheminé par avion mais en fait le convoi terrestre c'est le moins cher des options donc il y a une logique économique amener tout par avion serait absolument hors de prix donc tout ce qui est très lourd on essaye d'amener donc tout ce qui est pour le chantier et compagnie et puis on ramène les poubelles au retour on fait ébouer aussi et après elles vont où les poubelles et après elles prennent le bateau et puis elles rentrent jusqu'à Brest je crois alors une partie à Brest c'est délirant quand même niveau écologique ça questionne beaucoup ça c'est une réalité donc les glaciologues nous disent oui mais ça permet Claude Lorius est allé en Antarctique et puis il a mis en évidence le réchauffement climatique donc il faut quand même aussi qu'on sache ce qui se passe par contre à savoir si on a vraiment besoin de bouteilles en verre pour avoir de la bière ou alors d'avoir ceci cela voilà mais ça ça commence la sobriété ça commence à être un sujet cette année on en a parlé pour la première fois donc je pense qu'il va falloir y venir aussi et rouler différemment pour consommer moins après il faut vous imaginer c'est des tracteurs et on monte sur un plateau à 3000 mètres d'altitude donc il y a un moment il faut quand même bien que ça avance oui vous partez du niveau de la mer on part du niveau de la mer c'est indispensable de mettre cette station à 3000 mètres oui parce que c'est là que la glace est la plus épaisse sur tout le continent donc c'est là qu'ils font les carottages les plus profonds et puis il y a les pistes d'avions où est-ce qu'on trace ? là-bas ? oui il y en a une à Concordia il y en a une à Cap Prud'homme parce que quand les avions arrivent il faut qu'ils se sont prêts oui mais ça à Concordia ça va parce que le paysage n'est pas trop modifié par le vent par contre plus on s'approche de la côte plus il y a ces fameuses vagues les astrugies qui là sont vraiment c'est pas de la neige c'est comme de la pierre c'est vraiment les dameuses ont du mal à casser ça c'est pour ça qu'on dit ouvrir la voie parce que vraiment c'est creuser recreuser la route pour la retrouver ouais et en somme ce sont moi j'imaginais que c'était plutôt des gens du nord qui faisaient ça des russes des canadiens il y a de l'antarctique qui est truffé de stations il y a des russes des chinois des brésiliens des indiens des indiens des coréens il y a des gens qui n'ont pas du tout les russes on peut comprendre sont à Vostok sont à l'aise c'est leur milieu je ne sais pas moi les danois les brésiliens les coréens les indiens oui on est quand même étonnés que ces gens résistent aussi bah oui mais en fait partout où il y a de la recherche il y a oui la recherche mais les gens résistent physiquement alors après moi je suis tout le temps en t-shirt je suis tout le temps à l'intérieur soit je suis dans le tracteur il fait plutôt bon soit je suis dans la cuisine soit je suis dans l'hôpital mais moi je ne travaille pas oui on fait un grand mot mais moi je travaille beaucoup dedans la station Cap Prud'homme je la compare à un bidonville c'est pas un 20 mots parce qu'ils n'ont pas de garage ils travaillent dehors pour faire les vidanges et compagnie mais les énormes stations modernes c'est comme des ovnis et en fait ils n'ont même pas à sortir tout est à l'intérieur c'est d'un confort même les belges ils ont une station magnifique aussi comme ça ils ont des choses nous là les français on est complètement à la non mais c'est la honte c'est vraiment mais bon le président vient de débloquer un milliard pour la recherche polaire alors on va voir si on arrive à les techniciens qui doivent préparer si c'est à l'extérieur pendant le pendant le oui cette année on a eu une panne le jour du départ ils ont passé toute la journée par moins 47 à essayer de réparer ah bah c'est une oui d'ailleurs c'est l'essence qui avait gelé dans le réservoir donc ça avait tout tout figé juste un bouchon voilà la nuit ils sont branchés au générateur de la caravane comme ça il descend hors gel en quelque sorte il y a deux problématiques c'est quand on passe en altitude on a une pression en oxygène qui est beaucoup moindre et donc comme c'est des moteurs à combustion ils ont du mal à fonctionner et les machines souffrent un peu et puis après il y a les histoires de froid mais ça c'est vraiment à partir de moins 25 moins 30 sinon au delà enfin plus chaud ça va à peu près les tracteurs sont retravaillés à Hobart ils sont winterisés voilà ils changent ils font un enfin tout est différent ils sont remaniés ils sont remaniés par rapport au modèle initial sur les plans de l'inspiration de monsieur Henri de Dieu en vrai voilà il a pensé à tout d'ailleurs on va parler aussi un peu de ton rôle réel sur le RAID le médecin doit aussi assurer les rôles de chauffeur et d'intendant veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau potable et de quoi manger dans la caravane vie décongeler et préparer les repas l'eau potable vient de la station Dumont-Durville elle est obtenue par désalinisation de l'eau de mer puis stockée dans les bidons de 25 litres nous avons 14 bidons pleins ce qui représente deux fois nos besoins réels la routine des repas est parfaitement codifiée il existe 5 menus pour déjeuner pizza coleslaw quiche lorraine salade de lentilles crêpes fromage et jambon salade de blé lasagne salade de riz flamencuche taboulé sur le même modèle les dîners tournent sur 10 jours le menu n'a pas changé depuis 20 ans tout est préparé en Tasmanie par un traiteur français à chaque repas correspond un carton numéroté préparé pour 8 personnes la température de conservation est à moins 20 degrés et chaque matin je mets à décongeler les cartons du surlendemain nous avons emporté baguettes et croissants préparés par le boulanger du DDU ils sont congelés pré-cuits nous consommons quotidiennement 8 baguettes tout est écrit immuable alors le médecin qui parle a des toques notamment de comptage c'est pour ça que ce passage est un petit peu rébarbatif oui mais instructif voilà du coup ça permet mais voilà il est un petit peu comme ça il aime bien compter il compte c'est gens le médecin on l'a vu voilà mais là par contre ce qui est drôle c'est que c'est les vrais menus tout est vrai en fait et cette année ils vont changer je crois que c'est parce que ça fait 5 fois que je viens là j'ai fait un mail et la personne qui est responsable de ça qui a créé les menus qui n'est pas du tout cuisinier d'ailleurs il était navigateur comme Eva ben voilà on va pouvoir mettre des menus avec des bases végétariennes ah il y a de la viande même dans toutes les salades donc on commence à avoir des végétariens ça va pas et puis on en a marre de manger la même chose depuis voilà donc voilà donc ça va changer un peu mais pas trop quand même et donc mais donc en tant que médecin tu conduis 10 heures par jour comme tout le monde tout le monde conduit il y a personne qui conduit pas donc tout le monde est dans un même les gens les scientifiques qui viennent en observateur cette année il y avait une anthropologue elle a pas le permis elle a conduit quand même elle a eu un cours d'une journée et c'est tout droit il y a pas de rouge il y a pas de j'ai découvert qu'il fallait pas de permis pour conduire un tracteur même en France en fait donc on n'est pas sur la voilà c'est ça c'est des gros caterpillars à chenilles de 25 tonnes bah c'est ça voilà c'est les mêmes c'est ça exactement mais bon ils coûtent quand même un demi-million et pour les envoyer au garage c'est pas facile donc on a pas envie de j'en connais une qu'on a cassée ça fait pas plaisir mais du coup donc le médecin il est médecin donc il assure la logistique la pharmacie puis des fois il y a des consultations etc il conduit c'est fatiguant et puis en plus il fait les repas et il gère l'eau potable voilà parce qu'en fait on le met à l'intérieur comme ça il est pas dehors c'est à dire que les gens sont plus susceptibles de se blesser dehors autour des machines donc ce qu'ils sont dit c'est on met le médecin à l'intendance comme ça alors moi le plus de blessures que j'ai vu c'est en cuisine de toutes mes missions mais ils l'ont mis en cuisine bon c'est une logique quoi et tout est pensé pour gagner du temps donc en fait les cartons sont numérotés jour 1 jour 2 le midi le soir et c'est déjà tout prêt en fait il n'y a plus qu'à ouvrir et à fonctionner comme ça c'est un package ouais et ça c'est le fait en Tasmanie et donc il y a j'ai oublié son comment il s'appelle Jean-Pascal en Tasmanie à Aubart qui est le traiteur officiel de l'Antarctique et en termes médical en termes médical il y a beaucoup donc les gens sont assis très longtemps dans la journée donc il y a un peu tout ce qui est mal de dos sciatique après il y a des mouvements répétitifs donc ça peut être les épaules les tendinites et puis beaucoup avec le vent les gens se font des problèmes aux yeux des ulcères cornéens des choses ils sont griffés par la glace ou brûlés par le soleil après il y a beaucoup de problèmes de transit parce qu'on ne marche pas et on ne mange pas la même nourriture que d'habitude et puis ensuite l'air devient très sec donc c'est vrai que les gens ne dorment pas forcément très très bien et puis après on a des gens aussi qui pètent des plombs la première année j'en ai eu une sur le plan psychologique parce qu'en fait le bateau l'été il passe tous les mois donc on a abondance alors ça c'est pas à l'hivernage on est bien fruits et légumes on est très bien voilà voilà mais je ne veux pas tout dévoiler mais bon on suit non non mais parce que ça va il en reste quand même dans le il fait quelles températures l'été au plus sur Dumont-Durville il y a des températures positives jusqu'à 5-8 degrés et puis ça peut descendre ça dépend du vent parce que le vent peut monter à 200 km heure sur un vent catabatique voilà le ressenti est différent et à Concordia on est plutôt sur du moins 20 l'été et puis moins 70 l'hiver mais j'en ai parlé avec une la mécanicienne hélico cette année elle était québécoise et en fait l'Antarctique est l'endroit le plus sec du monde en termes d'hygrométrie et du coup elle, elle dit bien que par rapport au Canada à température équivalente elle a chaud en Antarctique c'est beaucoup plus facile à supporter que l'Islande ou la Scandinavie c'est pas du tout la même humidité très peu de précipitation c'est pour ça que les glaciologues carottent là-bas en fait les épaisseurs de cumulation de neige sont très très faibles du coup avec un carottage de faible profondeur ils arrivent dans des années très lointaines vous avez d'autres des questions profitez-en vous nous avez dit que beaucoup beaucoup de pays étaient représentés est-ce qu'il y a une coordination sur les objectifs sur les moyens où chacun bricole dans son coin sans trop parler à l'autre moi je suis pas très très au fait de tout ce qui existe en termes de coordination mais je sais qu'il y a des commissions qui se mettent d'accord il y a des comment on dit des collaborations donc le Red Antarctique la station de Concordia et la station de Prud'homme sont un projet franco-italien la recherche italienne ça fait que deux oui mais c'est l'exemple que je connais le mieux que je peux vous donner après je sais qu'il y a des collaborations où des scientifiques d'un pays peuvent aller aussi sur une autre station pour travailler les Coréens sont passés à Concordia cette année les Australiens commencent à venir à Concordia travailler aussi et il y a des instances je sais qu'il y a des représentants pour chaque institut polaire de chaque pays qui essayent de coordonner par contre je n'ai pas l'impression qu'on essaye de pouler les données pour peut-être limiter moi je pense surtout aux manchots pour éviter de prélever 80 manchots peut-être d'aller voir ce que fait le copain je pense que c'est important de coordonner tout ça il n'y a pas la peine de bosser tout seul dans son coin sans parler aux autres de toute façon ils sont obligés de mutualiser les moyens c'est à dire que tout le monde travaille ensemble pour les avions et pour les bateaux donc les français transportent des australiens et des russes et des italiens les australiens transportent des français et ainsi de suite donc oui il y a une mutualisation des moyens mais il y a aussi un peu chacun a envie d'être celui qui publie sur tel ou tel sujet il y a une compétition dans le en coordination est-ce qu'il y a un niveau politique puisque j'ai souvenir Michel Rocard était responsable à Ségolène Royal et d'autres je ne connais pas le nom quel rôle jouent ces personnes aucun ils sont un peinard dans leur bureau ou quoi ça cette année sur le bateau avec moi il y avait Jimmy Pint et j'ai oublié son nom c'est dommage que j'ai oublié son nom Clémence je ne sais plus comment donc lui il est renaissance elle elle est LFI non il n'est pas renaissance il est parti du président non non parce qu'en fait le président vient de libérer un milliard pour la recherche polaire et eux sont venus pour voir tout ce que fait la recherche polaire française et pour décruter où est-ce qu'on va mettre l'argent donc il y a un niveau politique Jérôme Chaplas quand il était directeur de l'institut polaire est allé parler auprès du gouvernement pour faire le plaidoyer de la recherche polaire qui était en train de s'enfoncer faute de moyens il y a la préfecture des terres australes et antarctiques françaises elle est représentée la préfète elle est venue cette année donc ce biais là aussi les politiques ils ont un oeil sur ce qui se passe c'est pour ça que c'est frappant parce qu'il y a tout cet argent il y a toute cette dimension et puis on arrive à Cap Prud'homme et les gars ils ont leurs propres règles avec leurs propres chefs comme s'ils étaient puis c'est leur aide enfin ils n'en ont rien à faire en fait de ce qui se passe même à Brest même l'Institut Polaire ça ne les intéresse pas le paradoxe c'est étonnant mais en tout cas on va en regarder parce que tu pourras nous raconter des histoires toute la nuit mais un super roman noir pour un pays blanc mais didactique mais vraiment très chouette et je vous le conseille vivement et il se termine et merci beaucoup il se termine très bien très bien il faut y aller merci beaucoup en tout cas merci à tout le monde d'être venu merci merci à tous